... Comme tous les matins, juste après le deuxième grand journal de la rédaction de Rajopis, c'est l'invité du 7h. Vous l'avez compris, nous sommes dans la toute dernière ligne droite de ces élections territoriales pour la Guyane. Et ce matin, Victor, vous recevez Rodolphe Alexandre. Eh oui, dernier jour de campagne avant le deuxième tour des élections pour la CTG. Dernier jour de campagne pour les deux listes, celle de Rodolphe Alexandre et celle de Gabriel Servil. Après avoir reçu justement Gabriel Servil mercredi, nous sommes ce matin avec le président sortant, tête de la liste unie et engagée pour notre territoire. Rodolphe Alexandre, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Rodolphe Alexandre était d'être avec nous ce matin. Avant même de parler du second tour de dimanche, Rodolphe Alexandre, j'aimerais qu'on revienne sur le scrutin de dimanche dernier avec cette abstention historique, ahurissante, catastrophique et tous les qualificatifs qui ont été utilisés pour parler de cette abstention au premier tour, en Guyane comme au niveau national, ce n'est pas quelque chose qu'on observe uniquement en Guyane. Comment vous interprétez personnellement, en tant que homme politique, en tant que président sortant, cette abstention très haute ? J'ai déjà donné mon sentiment sur cette question en expliquant que la question de l'abstention, elle est liée à toute une vie à la fois socio-culturelle et d'appropriation de la question politique. Autant les hommes et femmes politiques sont en proximité en Guyane, ce qu'on ne voit pas en France ou ailleurs, à savoir qu'on les rencontre, qu'on discute, qu'on les aborde, qu'on amène de nombreux dossiers, quels qu'ils soient, autant sur le jour du vote, il y a parfois une problématique. Je pense que c'est un problème d'éducation, de formation, qui commence par l'instruction civique, qui commence auprès des parents et qui se poursuit le long de tout le cheminement jusqu'à être citoyen. Maintenant, je rappelle que cette élection est particulière, elle est quand même sur un fond de pandémie, même si nous sommes autorisés à aller voter contrairement au mois de mars 2020, ou encore en mars 2021, où nous avions accepté de reporter les élections. Je note que certains groupes politiques cachés sur des bases associatives n'ont pas manqué de faire de l'intimidation, des pressions ou des galvaudages de mots d'ordre pour ne pas aller voter, en tout cas pour ne pas voter pour notre liste. Donc, ce n'est pas à moi de répondre aujourd'hui totalement sur la question des abstentions. Tous citoyens qui se déplacent, même pour mes adversaires, démontent son courage, démontent sa volonté d'apporter sa contribution à la société sur ce qu'on appelle le positionnement de républicains. Nous avons la chance, nous, de voter. Dans d'autres pays, cela a été interdit. Dans d'autres pays, c'est obligatoire, mais il appartiendra un jour à la République, peut-être, d'imposer le vote obligatoire. Vous êtes pour le vote obligatoire ? Pas fondamentalement, mais je pense qu'un jour, la République devra y penser. Parce que ce n'est pas qu'en Guyane, malheureusement, c'est sur tout le territoire national. Il y a un problème de crédibilité, il y a un problème d'image. Et puis, il faut dire aussi que le quotidien a tellement pénétré le politique que parfois, il est difficile de s'en sortir. Et que l'électeur, en quelque sorte, considère que son rôle est peut-être mineur sur des choix. Mais qu'est-ce que vous répondez, Rodolphe Alexandre, aux abstentionnistes ? On a essayé de leur donner la parole cette semaine sur notre antenne, qui disent, et je résume, que les politiques sont déconnectées de la réalité, que c'est le même blabla électoral qui revient à chaque fois, qu'ils ne croient plus en la politique, que la croyance en la politique a vraiment pris un sacré coup depuis ces dernières années. Qu'est-ce que vous répondez sur tous ces points ? Je peux le comprendre, puisque les partis politiques s'effondrent. Les partis politiques ont disparu. En France, on connaissait le parti républicain, le parti socialiste, le parti communiste. Ces partis-là ont disparu. Les syndicats disparaissent. Les syndicats se remodèlent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes de la société, quels qu'ils soient, sont sur une convergence d'une autre forme de bien-être, de rencontre, de lien. Et en l'occurrence, le monde associatif également se dissolue. Donc ne vous focalisez pas essentiellement sur le politique. Par contre, on peut très bien dire effectivement qu'on ne se reconnaît pas devant les élus. Quand on voit face à moi, vous dites deux lisses, ce n'est pas deux lisses, c'est au moins quatre lisses face à moi, qui se sont regroupées dans une coalition contre nature, avec des stratégies parallèles de couloirs, de négociations, de tractations, de compromissions, de reniements. Excusez-moi, ça, ça porte un gage défavorable à tout électeur, à tout jeune, qui se dit que la politique, elle est sale, elle est malpropre. Et qu'en l'occurrence, hier, vous aviez des personnes qui se chagrinaient, qui se divisaient, qui se vociféraient. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui avaient éjecté leur prétendu leader, eh bien, reviennent dans un attelage qui est inconséquent. Tout ça, c'est bancal. Et donc, une des questions, justement, une des raisons, eh bien, c'est que quand on a de tels comportements, de telles postures, il est normal que la population se délasse, se retire, on préfère aller dans les carbés, à la plage, dans des loisirs, que d'aller voter. Sur quel sujet, Rodolphe Alexandre, il va se jouer ce second tour ? Sur quel thème, sur quelle problématique, sur quel sujet ? Les élections vont se jouer naturellement. Vous avez une équipe sortante, en toute modestie, qui a construit une collectivité, mon Dieu. On a construit une collectivité, non pas en 5 ans et 6 mois, mais on va dire en 4 ans, puisqu'on a été bloqués pendant un an. Et malgré la pandémie, je n'ai jamais vu mes services travailler autant, en télétravail, et produire autant de mandats, pour pouvoir répondre à la commande publique, et répondre aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise. Au-delà de cela, après avoir mis en place cette collectivité, fusionner à la fois les logiciels, les nomenclatures, le budget, regrouper 3200 personnes, participer au niveau du SDIS, recruter des personnels médicaux, paramédicaux, travailleurs sociaux, et il en manque ! Et il en manque ! Donc, quand même, la population, elle voit le travail qui a été fait. Ce que nous demandons, c'est quoi ? C'est d'achever, de réaliser, de concrétiser cette collectivité territoriale, pour qu'elle soit pérennisée, qu'elle soit l'interlocuteur des Guyanais face à l'État, face à l'Europe, face à la Caraïbe, et que nous puissions être ce médian avec les communes et avec les EPCI. Je crois que la démarche, elle est honnête, elle est claire. Ce n'est pas des regroupements de briques à broc qui arrivent du jour au lendemain, qui s'organisent devant nous et qui disent, voilà, on a un programme. Ces gens-là, ils sont bourrés de contradictions, sur le minier, sur l'environnement, sur eux-mêmes le désenclavement en soi. Moi, il n'y a pas de soucis. La population, elle est intelligente. Elle viendra, et elle va voter nécessairement pour la liste que je conduis, unis, engagés, en territoire. Parce que c'est l'expérience qui prime. Ce n'est pas le verbe qui prime. Vous aurez beau parler 20 fois, sortir les plus belles phrases, vous savez, la langue française, elle est subtile, c'est la langue de Voltaire. Elle est subtile. Mais d'une manière générale, lorsque l'on m'attaque sur les paniers alimentaires, les populations de l'intérieur connaissaient à l'époque une pénurie alimentaire. Le préfet n'avait pas voulu, à l'époque, mettre les casenas pour acheminer les vives. Nous, on a pris nos responsabilités en envoyant les hélicoptères ou les pirogues. Mais ce que j'ai fait, certainement parmi les premiers, la CCOG l'a faite ensuite. Donc, quand on vient dire que nous avions des étiquettes ou autres, c'est tout à fait normal, parce que c'est la Guyane qui a firmé sur fonds publics une dépense pour ses compatriotes, pour nos compatriotes. D'ailleurs, l'expérience, c'est le credo, on va dire, de cette campagne que vous avez commencé depuis ces dernières semaines. Un entre-deux-tours, Rodolphe Alexandre, ça se joue en partie, pas totalement, évidemment, sur une dynamique de ralliement. Malgré tout, Gabriel Serville, Jean-Paul Ferreira et Jesse Américain ont fusionné leur liste. À eux trois, ils représentent virtuellement, j'ai envie de dire, un peu plus de 56% des suffrages exprimés. La dynamique, mathématiquement, elle est plutôt de l'autre côté, de l'autre camp, Rodolphe Alexandre. Eh bien, nous allons leur démontrer, avec toute la modestie et l'humilité que nous avons, que les élections, ce n'est pas mathématique. C'est comme un match de football. Ce n'est pas la stratégie qui va l'emporter. La stratégie, vous la plaquez avant le match, mais après, c'est la tactique et le talent des joueurs qui vont donc primer. Aujourd'hui, ce serait trop simple de penser qu'avec des diplômes, on devient politique. Ce serait trop simple de penser qu'avec un diplôme, on devient chef d'entreprise. C'est d'abord l'art de l'expérience, c'est d'abord le raisonnement, c'est d'abord l'intelligence. Et nous, c'est une population qui nous connaît, en particulier qui me connaît, parce que moi, j'ai un actif au niveau de la mairie de Cayenne, j'ai résorbé un déficit, on a construit Destré, on a réhabilité la palmise, mis des éclairages, fait du busage. Nous sommes passés après à la CACL, nous avons laissé 5 compétences, personne avant nous n'avait réalisé une telle opération, l'eau potable, l'assainissement, les déchets, les transports. On a laissé un fleuron à Mme Finera, qui certainement a effrité pas mal les finances avec plus de 400 000 euros de transport, de voyage personnel. Aujourd'hui, je suis très content de voir M. Smock et son équipe avec les maires qui l'entourent. Ils ont même déjà commencé à innover en allant maintenant vers une nouvelle compétence, celle de la ruralité. C'est un fleuron qu'on a laissé au Guyanais. Maintenant, j'espère que dans les savannes, à l'Est, à l'Ouest, progressivement, on aille vers des agglomérations. Et lorsque je vois le front s'attaquer aux EPCI, je me dis, ah mon Dieu, quelle erreur, quel gageur ! Parce qu'aujourd'hui, nous devenons des références sur des compétences mutualisées avec les maires qui permettent de diminuer le coût de la vie et certainement d'avoir un vouloir vivre beaucoup plus intéressant. Nous, c'est l'expérience. Ce n'est pas le verbe. Moi, je ne suis pas dans le verbe. Justement, j'aimerais qu'on continue de parler de Cayenne vu que vous avez commencé à en dire quelques mots. Comment vous interprétez justement le résultat, malgré le bilan que vous venez de lister, le résultat que vous avez fait à Cayenne dimanche dernier, c'est une des rares communes où vous n'êtes pas arrivé en tête. C'est Gabriel Serville qui a convaincu le plus de Cayennés. C'est quoi votre regard là-dessus ? Ah non, nous gagnons à Cayenne, monsieur. Vous gagnez à Cayenne. Nous gagnons à Cayenne, 1700 contre 1600. Nous gagnons depuis 200 voix à Cayenne. C'est à Macouria que nous avons une petite, on va dire un petit recul qui est lié au fait que, au fait que, bon, on a peut-être un peu négligé, on a peut-être, comment dirais-je, pas travaillé le terrain ou que notre discours n'est pas assez passé. Mais moi, je vous le dis en toute modestie et je vous garantis que dimanche prochain, le score sera largement inversé parce que les militants sont retournés sur le terrain. Non, à Cayenne, nous gagnons, nous gagnons. Malheureusement, nous gagnons. J'ai les résultats TransTV en faux sous les yeux, 36-78 pour Gabriel Serville. Serville, 34-31 pour vous, Rodolphe Alexandre. Je vais vérifier. Une différence de 200 voix. Non, je ne crois pas. On a parlé de Cayenne, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de l'Ouest. Vous êtes arrivé, par contre, largement en tête à Saint-Laurent-du-Maroni. Depuis le ralliement de la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles, son ralliement à la liste de votre adversaire, vous êtes allé faire campagne dans l'Ouest du territoire ? Ah, tout à fait. Moi, j'aime l'Ouest. Sur quel point ? Sur quel sujet ? Je suis peut-être un des élus qui parcourt le plus souvent l'Ouest. Moi, je n'ai pas de problème de prendre la route et d'y aller. Parfois, me le reprocher en hélicoptère, mais je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais par contre, personne ne voit les heures que je passe en pirogue, les heures que je passe sur des pistes. J'aime l'Ouest. J'aime tout le territoire de la Guyane, l'Est comme l'Ouest. Je parcours tout mon territoire. J'encontre tous les peuples dans leur identité, dans leur communauté. Donc, je suis fier du travail de nos amis de Saint-Laurent qui ont pris déjà une avance, comme je suis fier de ceux de la Basmana, comme je suis fier de ceux de Maroni ou encore de l'Oyapoc. Ça démontre que les gens, ils voient les chantiers, ils voient les réalisations, ils voient le confort de vie qui prend forme au fur et à mesure. Surtout qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a un désenclavement sur la route Maripassoula-Papachetan, il y a un lycée, il y a un aéroport. Le fameux ATR que j'avais annoncé parmi les premiers, il est revenu en Guyane. Maintenant, on sait qu'on aurait un aérogare au niveau de Maripassoula. Il y a des casernes qui sortent, qui vont sortir bientôt sur Grand Sentier avec un collège en extension. Je vous invite et j'invite les Guyanais à prendre leur voiture et à se rendre sur l'Ouest. Et quant à Saint-Laurent-du-Maroni, contrairement à ce qu'a dit Mme Charles, et moi je ne prendrai pas l'angue avec elle, c'est la démocratie, chacun choisit son camp. Moi, je maintiens et je m'élève qu'en toute idée saugrenue que de penser qu'on n'a pas investi. Il y a les fourreaux fibres optiques qui seront inaugurées à partir de novembre. Quand vous faites le tracé, quand vous faites le sillon, quand vous déposez le fourreau, il faut attendre après la paix d'offres. La paix d'offres a été réalisée. C'est Orange qui devra maintenant connecter la ville de Saint-Laurent voire de l'Ouest sur les travaux qui sont lancés sur les fonds européens. Malgré tout, sans parler de la position de Mme Sophie Charles, je me permets de vous couper Rodolphe Alexandre, sans parler uniquement de la position de Sophie Charles ou même d'autres personnalités politiques, est-ce que vous entendez quand même ce discours qui revient sans cesse ? Deux, ça ne va pas assez vite. Les choses ne sont pas faites. Rien n'est fait depuis ces dernières années. C'est quelque chose qui revient. Nous, quand on est sur le terrain, vraiment, les électeurs, c'est le message qui ressort. Est-ce que vous entendez ça ? Oui, mais est-ce que vous, vous allez sur le terrain ? Est-ce que vous, vous allez voir ce qui se passe ? Tous les jours, c'est notre travail. Peut-être que ce n'est pas aussi rapide. Je ne dis pas que nous sommes dans un monde meilleur, mais on ne peut pas nier que nous, on a mis 400 millions d'investissements là, que les chantiers avancent, qu'il n'y a pas une société dans le BTP qui ne connaît pas aujourd'hui une progression, qui ne connaît pas une commande publique. Vous voyez, on me reprochait, en me disant non, non, il ne faut pas enclencher tous les travaux, il faut les lisser. J'ai démontré à certaines personnes, même du FR BTP, qu'il fallait lancer tous les chantiers. Et bien aujourd'hui, quand nous, nous parlons de 400 millions, mais dans les effets indirects, les commandes publiques de l'État, les commandes publiques d'EDF, les commandes publiques des privés, on dépasse le milliard. Actuellement, la commande publique guyanaise, sur pratiquement 3 ans, c'est plus de 1 milliard. Et donc, d'où la raison maintenant pour laquelle il faut aller maintenant vers d'autres chantiers qui vont sortir. Je pense à la centrale thermique du Larivo, au petit barrage de Marie-Pasula, aux piles qui vont sortir sur Manin. Il y a beaucoup d'autres chantiers qui vont sortir pour maintenir, on va dire, le flot de la commande publique. Est-ce que vous savez que dans le cadre du BTP, il y a de moins en moins de chômeurs qu'aujourd'hui, on cherche des carreleurs, on cherche des charpentiers, on cherche des soudeurs. Ça prouve que cette commande publique a été relancée. Le seul élément qui nous a freinés, c'est la pandémie qui est venue, on va dire, enrayée. Moi, j'ai beaucoup d'écoutes auprès des PME, des chefs d'entreprise. On va chercher pour voir quels dispositifs on pourra leur apporter. Peut-être, c'est compliqué en termes de donations puisqu'ils ne veulent pas de prêts, mais je sais que la petite entreprise, elle, elle a souffert du Covid. Mais nul ne peut nier l'avancée. De regarder intégralement évidemment le programme que vous proposez pour ces élections. C'est quoi votre priorité ? Vous avez parlé du développement économique du territoire, c'est vraiment la priorité numéro une pour les années qui viennent si vous êtes réélu dimanche prochain ? Nous, nous avons toutes les priorités. Très schématiquement, le centre régional universitaire est fondamental. Il y va de la santé de tous les Guanais, l'offre de soins, avec à l'appui la formation des médecins, des infirmières, de tous les métiers médicaux, paramédicaux. Le lancement du satellite qui est enfin maintenant reconnue même par l'adversaire, c'est signé, c'est acté. Donc, 2023, couverture internet générale au niveau de la Guyane, la 4G, la 5G, c'est une grande modernisation qui s'opère au niveau de la Guyane. En plus, c'est une démonstration qu'on va utiliser la base spatiale pour des intérêts des Guyanais. Ensuite, le désenclavement routier, notamment maintenant, je veux travailler avec Mme le maire de Cayenne, travailler avec le maire de Rémiers-Mansjou et de Matoury pour faire des maillages. Je rappelle que la route chemin patient, c'est la région qui l'a construite, 4 millions d'euros, zéro au niveau à l'époque de l'ancienne mairie, c'est nous qui l'avons faite. Donc, il y a des priorités. L'éducation nous touche. Moi, je suis très content qu'aujourd'hui, la caravane de l'insertion parcourt le territoire. Après, Marie-Pasoula, Patou, elle était hier ou avant-hier à Matoury. C'est autant d'emplois, autant d'insertions pour les jeunes. Les instruments que nous avons tels que la mission locale, tels que l'OPRF doivent être redéveloppés et réadaptés aux réalités. Et puis, l'intérêt fondamental, c'est la cohésion sociale, l'apaisement, la réconciliation des gens, le débat, le respect de l'autre, qu'on arrête d'être dans un pays à chaque fois avec des barricades, avec de la violence. Moi, je ne peux pas accepter que l'on rentre dans une ambassade, dans un consulat. Je ne peux pas accepter que l'on rentre dans un tribunal haranguer des magistrats. Il y a des principes qu'on ne franchit pas. La liberté, ce sont des droits et des devoirs. Maillage routier, cohésion sociale, éducation, c'est quand même des mots, c'est quand même des termes. Quand on a vu le premier tour de la semaine dernière qui revenait dans quasiment le programme de tous les candidats, qu'est-ce qui vous différencie sur tous ces points, Rodolphe Alexandre, cette fois-ci de Gabriel Serville, puisque Jean-Paul Ferreira et Jesse Américain ont rejoint sa liste ? Vous nous répétez la même question ? Non, qu'est-ce qui vous différencie vraiment ? Sur le fond, j'ai compris quelles sont vos priorités. Qu'est-ce qui vous différencie dans la manière de les mettre en œuvre ? La différence qu'il y a. Les hommes et les femmes qui m'entourent, les maires qui ont accepté d'être sur la liste, comme les maires qui nous soutiennent, ils savent que nous, nous sommes des bâtisseurs. Ils savent que nous, on construit dans la pratique, dans le pragmatisme. Nous, on est parti de mairie. On a fondé la CACL. Cinq compétences, plus de 500 personnes qui travaillent aujourd'hui. Autant d'éléments directs qui touchent à la population. L'eau potable, l'assainissement, les déchets, le transport et l'immobilier. C'est du concret. Aujourd'hui, on a construit une collectivité. Cette collectivité, contrairement à d'autres qui sont dans le verbe, ça reste fumeux, ça reste creux. Nous, on dit voilà. C'est le principe de l'opposition, pour le Alexandre. Non, mais ce n'est pas le principe. Elle peut proposer. Elle peut proposer. Nous, c'est de dire comment on voit l'évolution statutaire par étapes, comment elle peut s'organiser. Voilà comment on peut mettre en place toutes les filières, refonder les filières économiques, l'agriculture, le bois, la forêt, le tourisme. Nous, on construit. On a cette chance, cette capacité, cette expérience à bâtir, à sortir de la vision pour pouvoir planifier, programmer et réaliser. Voilà la différence qu'il y a entre nous. Dernière question, Rodolphe Alexandre. Vous avez commencé à dire quelques mots sur la pandémie, sur l'épidémie de Covid-19. Quand on voit toutes les recommandations qui ont été faites, notamment depuis ces dernières semaines par le comité scientifique de la CTG sur la gestion de la crise sanitaire et qui ne sont pas suivis ces recommandations par les services de l'État, sur la question des voyages entre Cayenne et Paris, par exemple, quand on entend le préfet nous dire hier que, je résume, tout est actuellement décidé par Paris, que peut le président de la CTG face à ça ? Ça pose quand même la question des relations entre la France et la Guyane. Qu'est-ce que le président sortant, l'actuel candidat que vous êtes, répond à ces questions ? Eh bien, l'actuel candidat, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce qu'on appelle un conseil scientifique territorial. Personne n'y avait pensé. En invitant des personnalités du monde médical, virologues, hématologues, médecins, spécialistes, laboratoires, qui sont venus et qui ont apporté auprès de la collectivité une assise à la fois médicale, une assise labellisée sur des questionnements qui touchaient aux Guyanais. Malgré tout, c'est Paris qui décide à la fin. Nous avons... Mais c'est normal, parce que c'est une compétence régalienne. Mais n'empêche que Paris a repris tout ce que nous avons dit. En tout cas, l'ARS a repris tout ce que nous avons dit. Moi, je ne fais pas comme certains qui vont à la réunion du préfet, qui font venir quelqu'un avec une caméra et se mettent à insulter le préfet ou l'ARS pour après balancer sur les réseaux sociaux leur intervention. Nous, c'est constructif. J'ai toujours dit à l'État, je ne suis pas là pour vos concurrencés. Mais je vous démontre que nous, on a le pragmatisme. On a la réalité du territoire. Donc, c'est nous qui avons annoncé, qui avons mis en place les tests massifs. C'est nous qui avons lancé le vaccinodrome. C'est nous qui avons demandé les premiers la vaccination massive pour tous les Guyanais. C'est nous qui avons demandé dès le départ, l'hôpital à mettre en place au niveau du char. Bref, nos décisions ont tardé parce que Paris voulait systématiquement appliquer le copier-coller. Mais lorsqu'il a fallu fermer nos lycées et nos collèges, on a su assumer nos responsabilités. En quelques secondes, Rodolphe Alexandre, il ne reste plus beaucoup de temps. Tous les maires nous ont suivis sur cette position-là. Non, mais je veux dire que nous, on a pris nos responsabilités. Quand il a fallu subventionner le SAMU social, la Croix-Rouge et d'autres, nous l'avons fait pour l'intérêt du territoire de la Guyane. Le message est passé. Merci beaucoup Rodolphe Alexandre d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, un tête de la liste unis et engagés pour notre territoire. J-2 avant le deuxième tour des élections. Ce sera dimanche. Merci beaucoup. Bonne fin de campagne. C'est moi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Victor. Prochain rendez-vous d'info dans un peu moins d'une demi-heure et l'interview sera retrouvée dans un peu moins d'une heure sur la page YouTube de Radio Pays. Bien évidemment, vous commentez, vous partagez et surtout, vous restez bien connectés à Radio Pays puisque nous allons rentrer avec vous de plein pied dans la dernière ligne droite de ces élections territoriales.